Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Petite frappe, yaine furieuse. Voilà le langage fleuri utilisé par l'ambassade de Chine pour qualifier le chercheur Antoine Bondaz à la suite de son rapport « Taïwan, une puissance diplomatique à part entière ». Parallèlement, cette ambassade a adressé une lettre à notre groupe sénatorial d'études et de contact avec Taïwan. L'ambassadeur de Chine, Lu Shai, s'oppose fermement aux déplacements de sénateurs français à Taïwan. Il a menacé ensuite ceux qui s'y rendraient. Comme l'an dernier, suite à des outrances similaires, vous avez à nouveau convoqué ce triste diplomate dont les saillis donnent une bien piteuse image de la Chine, le grand pays avec lequel nous aimerions avoir d'autres relations. Vous avez eu raison d'agir avec fermeté. La France et le Sénat ne reçoivent pas de consignes du parti communiste chinois. Pour mener avec succès le combat idéologique majeur qui nous oppose à la Chine, l'Europe ne peut qu'être unie, nous disiez-vous en octobre dernier. Grâce aux médias, le monde découvre peu à peu avec effroi l'emprise de la dictature du régime de Pékin sur tout le peuple chinois avec l'aide des nouvelles technologies. Lundi, pour la première fois depuis la répression de Tiananmen, l'Union européenne a imposé des sanctions contre des Chinois ayant commis des graves atteintes aux droits de l'homme au Xinjiang contre la minorité musulmane ouïgour. En réponse, la Chine sanctionne dix parlementaires européens et des entités de l'Union européenne. Lors de votre réunion d'hier avec vos homologues européens à Bruxelles, avez-vous envisagé de prendre de nouvelles dispositions vis-à-vis de Pékin et pensez-vous que les conditions sont réunies pour ratifier l'accord commercial de l'Union européenne avec la Chine ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge du commerce extérieur de l'attractivité, M. Franck Reister. Oui, merci M. le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, M. le Sénateur Olivier Cadic, Jean-Yves Le Drian est retenu dans le cadre de réunions au sein de l'OTAN. S'agissant de l'ambassadeur de Chine, M. le Sénateur, comme vous et comme tous nos concitoyens, j'ai été profondément choqué par ses récents propos et sa conduite. Je rappelle devant vous l'évidence, les parlementaires français décident librement de leur projet de déplacement et de leur contact. Ces propos inacceptables de l'ambassadeur ont valu à M. Lou Chaillet une convocation hier matin, comme vous l'avez rappelé, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a été sommé de prendre la mesure de la gravité de la situation. Les polémiques publiques, les tentatives d'intimidation, l'insulte et l'invectif contre les yeux de la République, les institutions académiques, les chercheurs, les médias, et plus largement la société civile, tout cela n'est pas tolérable dans notre République et n'a absolument pas sa place dans les relations entre la France et la Chine. S'agissant des mesures annoncées par la Chine en réponse aux sanctions européennes auxquelles vous avez fait référence, à l'encontre notamment des membres des parlements européens ou nationaux, comme le député européen Raphaël Glucksmann, de chercheurs et de diplomates, nous les avons fermement et fortement condamnés. J'en profite pour souligner, comme vous l'avez fait, que c'est la première fois depuis 30 ans que l'Union européenne adopte des sanctions à l'encontre de la Chine. C'est une décision historique, légitime et nécessaire. Il a été solennellement demandé à l'ambassadeur de Chine de rapporter à Pékin que ce n'est pas en attaquant ceux qui ont dénoncé les violations commises, ni en s'en prenant à la liberté académique, à la liberté d'expression et aux libertés démocratiques fondamentales que la Chine répondra aux préoccupations légitimes exprimées sur la situation des droits de l'homme au Xinjiang. S'agissant de nos relations commerciales, la Chine est un partenaire économique incontournable à l'échelle mondiale, mais nos relations ne doivent pas se faire au détriment de nos principes, de nos valeurs et du modèle de société que nous défendons, ni être exemptes de réciprocité. En ce qui concerne spécifiquement l'accord d'investissement entre l'Union et la Chine, nous considérons que les derniers développements graves, notamment les sanctions contre les parlementaires européens, nous confortent dans notre volonté d'être très fermes sur nos exigences, notamment sur le travail forcé dans les discussions à venir. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Dans son communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que les dix ressortissants de l'Union européenne sanctionnés et leurs familles sont dorénavant interdits d'entrer dans la partie continentale de la Chine, les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao. En omettant de cités Taïwan, tout le monde peut constater la reconnaissance implicite par Pékin de la souveraineté de Taïwan sur son territoire. Rien ne devrait donc plus s'opposer à ce que Taïwan siège à l'OMS et Interpol. Merci. Applaudissements Applaudissements